Salut à tous, à ce Fax on se retrouve pour le 9ème épisode du Dofus Nuzluck Challenge Pour pouvoir progresser dans les songes il va falloir que je fasse le donjon des forgerons C'est pas le plus difficile mais il faut toujours s'en méfier parce que le coffre fait de très très gros dégâts quand il n'a plus beaucoup de points de vie Donc normalement pour le succès il faut le tuer en premier mais nous on va le tuer en dernier vraiment quand tous les autres vont être morts Et on va vraiment tous se focus sur lui mais voilà, là on n'y est pas encore, on va déjà essayer d'aller au boss Quelques petites précisions avant de commencer Déjà chose numéro 1, ça fait 2 épisodes parce que je les avais tournés à la suite donc j'ai pas pu corriger Mais en effet j'avais oublié de re-stat ma petite Eniripsa, du coup elle a 15 d'intelligence alors qu'elle a des équipements qui donnent Et bien moins 100 d'intelligence donc évidemment oui je la re-stat, on va augmenter son agilité de 150 points, elle est même plus que ça Il faut 250 d'agilité et hop le reste 80 de vitalité, voilà Comme ça déjà on a 530 d'agilité, ça commence à être déjà beaucoup mieux au niveau des dégâts Autre petite précision, beaucoup beaucoup me demandent mais pourquoi tu fais pas de 4ème perso pour les songes etc Parce que ça a été fixé comme règle dans le premier épisode, c'est un Usdog Challenge Je ne fais pas une série où l'objectif est d'aller le plus loin possible dans les songes, ça pourquoi pas faire ça plus tard On me l'a proposé avec une team de 4 etc Là je fais un Dofus Nozluck où j'ai que 3 personnages de toute façon avec des contraintes C'est à dire que je dois changer de personnage ou d'élément après chaque donjon Bah si on meurt on est totalement mort, enfin voilà L'objectif ce n'est pas d'aller à l'étage 400 comme certains font sur Twitch ou sur Youtube Non, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible avec comme condition d'avoir que 3 personnages Voilà pourquoi jamais je ne ferai de 4ème personnage pour cette série Parce que c'est pas l'âme, c'est pas le but de cette série Ensuite, au niveau de mon personnage, j'ai pas mal évolué Au niveau de mes métiers, j'en ai refait plein Donc j'ai sculpteur, tous en oeuf là, sculpteur, bijoutier, cordonnier, forgeron Donc j'ai façonneur maintenant, j'ai aussi monté mineur pour pouvoir être autonome dans mon craft d'alliage D'ailleurs j'ai hommage et costumage Ce qui fait que mon perso déjà est vraiment pas mal du tout Il a pas au niveau chance, c'est pas si puissant mais voilà, il est pas mal Donc j'ai recrafté un observateur, deux de portée, un saccageur haut et un vigoureux mineur Comme ça il a un peu plus de puissance, avec les kamas qui me restaient J'ai aussi fait un saccageur feu pour mon petit sacrieur Donc ça devrait être pas trop mal à la fin Il devrait commencer à bien roxer aussi Pour mon saccageur, et alors là je suis désolé Mais vous avez l'habitude, je suis un peu noob sur les bords Tout le monde me dit, tu oublies de faire mutilation à la fin, début de ton tour Parce qu'en fait je suis resté dans la très ancienne méta du saccageur Où mutilation n'augmentait que la charge de souffrance J'avais pas remarqué en fait que ça augmentait ma puissance Donc oui en effet, à chaque tour il faut que je fasse mutilation D'ailleurs dans un level je vais avoir mutilation au rang 2 Et du coup je vais gagner 50 de puissance supplémentaire par tour Donc ça va être vraiment très intéressant Ok, et bien on commence le donjon des forgerons L'objectif, battre le coffre pour pouvoir faire ensuite Et bien la salle des songes Et on aura déjà pas mal progressé Franchement on avance pas trop mal Et même si j'ai que 3 personnages Pour l'instant je suis toujours pas mort dans les songes Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle Donc j'ai mis l'idole nomade pour pouvoir Ouais nomade, non dynamo mineur Plutôt c'est ça, plutôt Pour pouvoir progresser un peu plus vite en XP L'objectif aussi passer niveau 60 Pour avoir les dragodindes Et des nouveaux stuffs style gelano etc Pour pouvoir vraiment bien améliorer mes petits personnages Allez c'est parti Tac, on va stimuler Tiens, premier tour on stimule le sadida On stimulera le sacrier un peu plus tard Et donc là le mot turbulent je fais du moins combien ? Ah ça commence à être pas mal Oui du moins 126 Sachant que je soigne exactement de la même chose C'est quand même très intéressant Ok Hop, une petite folle s'impose Et puis je tape du... Ah quasiment moins 200 aussi Non mais c'est très très bien C'est très très bien Par contre mon pauvre petit sacrier Il est totalement coincé Ses fulgurances pour pouvoir se téléporter Je sais pas si ça va marcher Est-ce qu'il y a pas d'ennemis ? Je pense que oui Non, ok super Noob, très noob Bon, et bien je fais juste une mutilation dans ce cas Et bien je bougerai au prochain tour Parce que... Je peux faire ça peut-être ? Ah, voilà Je me suis quand même débarrassé Bon j'aurais dû commencer par ça Mais bon c'est pas grave L'important c'est d'essayer Voilà Puis au moins il est boosté Prochain tour Voilà ça va être pas mal Là je vais pouvoir faire quelques dégâts Ah oui non Je suis bête Mot turbulent je peux pas soigner avec C'est mot blessant pour soigner avec Et là je vais faire peut-être un mot turbulent Peut-être que ça peut tuer en gros coup critique Ouais parfait 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 Ok, niveau de mon sadida On va pouvoir faire un petit poison paralysant là Et la double folle Enfin la double larme Voilà Tac Moins 115 Moins 121 Ok Lui il est mort Parfait Mon sacrieur va pouvoir roxer cette fois-ci Donc cette fois-ci on refait encore mutilation Donc ça c'est nickel Mutilation Et là du coup Ah mince J'ai pas mes... J'ai oublié de le booster du coup Oh je fais plein d'erreurs Excusez-moi C'est le début de la vidéo Je fais des trucs mauvais J'ai oublié de booster en PA Mon sacrieur Du coup je peux taper qu'une seule fois Donc c'est pas... C'est pas génial génial Et un petit assaut ça fait combien ? Voilà Au moins ça fait juste un petit placement D'ici le boss Je vais avoir repris en main mes personnages Et je vais pouvoir jouer un petit peu mieux Mais là excusez-moi Le début est très mauvais Il faut se l'avouer Hop Voilà Première salle c'est fait J'ai même pas fait les challenges On gagne 40 000 XP Des sauts royaux Du coup contrefait C'est pas trop mal Ça vaut des kamas Et 40 000 XP par perso Alors là je vais réussir un beau challenge Blitz plus élitise Donc ça va être assez sympa Ah j'ai en fait le mot tournoyant Avec mon Néni Ripsa Donc ça c'est pas mal du tout Au niveau des dégâts c'est très cool Hop Et puis un petit mot turbulent Et hop je finis Voilà nickel Donc là normalement Ah je pensais qu'ils allaient Hop 58 Ça m'arrange pas Par contre on a dévoré un succès En fermant les yeux D'accord Donc niveau 57 Presque 58 On est au coffre ou pas ? Ah Oui je suis au coffre C'est dommage Je pensais être 58 Pour le coffre Et donc du coup Pouvoir avoir la mutilation Au rang 2 Sur mon sacrier Par contre là En fermant les yeux C'est pas mal Je suis quasiment niveau 60 Avec mon sadida Bon il va vraiment falloir Que je récupère Un petit peu Ah j'ai pas parchemin blanc Ah Il me manque combien ? Ah 5000 Alors à moins que j'ai un parchemin d'ivoire Sur un de mes personnages Je pourrais lui donner Paysan Costumage Tailleur Ivoire Tac Je peux le mettre par terre ou pas ? Oui Tac Voilà Donc ça c'est bon Et là est-ce que cette fois-ci Je peux Hop Voilà Mutilation rang 2 Et comme ça je récupère tous mes points de vie Donc là ça va être un peu plus sympa pour la suite Parfait Ok Bon Tout le monde a ses points de vie Non Mon nénier Ipsa en attend un petit peu Parce que je crois que j'ai pas de soins Quoique 32 vies Voilà Ça c'est bien 22 vies Voilà Bah je suis au max C'est parfait On va pouvoir commencer Donc normalement c'est nomade Premier On essaye de faire ce qu'on peut On essaye surtout de gagner Pour pouvoir débloquer les songes Donc Enir Ipsa Ici Sadida en tête Pour envoyer Ah non Cela dit Je vais pas envoyer la folle Parce que si elle infecte le coffre des forgerons Il va se prendre des dégâts Et il va me roxer de plus en plus Donc c'est pas non plus la bonne idée Donc on va commencer C'est quand même Par stimuler Or plutôt mon sacrieur On va vraiment essayer de booster mon sacrieur Ça devrait être pas mal Ça par contre On va mettre un mot de prévention Sur mon Sadida Hop Je fais mon PM Ok on est bon Alors c'est parti Alors oui Il y a toujours le dynamo mineur Donc ils peuvent venir Potentiellement Assez rapidement À mon corps à corps On va à la limite Lancer une petite sacrifiée Qui va gonfler petit à petit Ça fera pas de mal Et on va commencer à faire Quelques petits dégâts Ok Oh bah la sacrifiée En fait je pense que Jamais elle aura le temps d'exploser Elle est là en fait J'aurais peut-être dû faire Une petite bloqueuse À la limite C'était pareil Ok Une petite transpo Pareil Je veux pas mettre mon épée Pour pas qu'elle aille taper Le coffre des forgerons Même si normalement Il n'y a pas trop de risques Je vais vraiment pas prendre de risques Voilà Et là je peux taper comme ça Le mineur sombre Parfait Tac Bon mineur sombre Va bientôt mourir Et ça c'est plutôt bien Parce que c'est lui Qui va roxer quasiment le plus À part avec le coffre des forgerons Là je vais pouvoir stimuler Du coup mon sadida Motonoyant c'est 4 PA D'accord C'est pas mal ça C'est pas mal Je peux faire un bon rox en zone C'est cool Après j'ai pas de quoi J'aurais peut-être dû faire Plutôt double turbulent Et tuer le mineur sombre C'est vrai que ça a pas été très malin Parce que du coup Il lui reste 38 points de vie Mais il a de quoi déjà Me faire de très gros dégâts 110 et 233 Ouais c'est vrai que ça a pas été C'était pas malin Ça c'était pas malin Il faut l'avouer Hop Ok ça c'est bon Lui il est mort Ensuite lui on va lui faire Quelques petits dégâts Tac Au niveau des PM Normalement je suis toujours bon Bon on m'a sacrifié Qui est juste devant En final elle va peut-être Pouvoir exploser quand même La cocotte Ok Hop Donc on va se booster En mutilation Donc là hop Plus 100 de puissance Ça commence à être sympa Et je fais du moins 200 fois 2 Donc là c'est énorme Allez vas-y Tu 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 s'il te plaît Oh non Oh non il va tuer la Il va tuer la sacrifiée du coup Ah quoi que Ah il lui reste 16 points de vie Mais qu'est-ce qu'elle est costaud C'est bien ça C'est parfait Donc comme ça Mot turbulent Pouf Ensuite là-bas Non bah je vais juste aller par là-bas Pour l'instant Très bien Mon sadida peut taper à travers Avec l'alarme Donc ça c'est pratique Tac Tac On va passer par là Non je tape pas le coffre du tout Je veux qu'il fasse vraiment 0 dégâts pour l'instant On m'a sacrifié et survit bien Enfin jusqu'à maintenant Et survivait bien C'était pas mal Ok Tac Là je pense que je fais des gros dégâts aussi Voilà je le tue Parfait Ok bon bah il reste plus que le coffre Donc on va pouvoir le tuer en un tour Je pense 800 Ouais Je pense que ça le fait 800 Puisque mon Mon sacré est quand même bien boosté Donc au niveau des dégâts Ça devrait être assez sympa Voilà J'ai pas besoin de taper plus que ça Ensuite ici 1, 2, 3, 4, 5 Sacrifice poupesque L'arme Ok Et normalement Mon sacréur termine Dans le meilleur des mondes Ah je vais faire double motivante Ouais c'est bon ça le fait Une seule même ça suffit Ok parfait Donc cette fois-ci Tout le monde passe niveau 58 Au niveau des drops C'est pas trop mal Il y a pas mal de kamas Donc ça c'est plutôt cool Ensuite j'ai donc Forgeron et nomade Donc je passe niveau 59 Donc là je suis 58 Je devrais passer 59 aussi Ouais 59 Et là je passe niveau 60 J'ai la bloqueuse rang 3 sur mon sadida Donc je vais pouvoir bientôt prendre une dragodinde Je sais pas combien elles coûtent les dragodindes sur ombre Donc je vais me renseigner un peu Je vais faire des kamas pour pouvoir Hop Acheter ça Et puis surtout je vais pouvoir avoir des gélanos Ce genre de trucs Je vais regarder ça vite fait Avant de partir d'ailleurs Dans les songes Pour faire le coffre des forgerons des songes Allez hop Maîtrise d'armes Parfait Tac Pareil maîtrise d'armes Parfait Sortir Ok du coup les dragodindes c'est un peu cher 1,5 million pour une level 100 Pour l'instant j'ai pas assez de kamas Je regarde s'il y en a des moins chers J'ai failli oublier Mais je n'oublie pas On va évidemment Rechanger soit de classe Soit d'éléments Indigo, indigo Alors qu'est-ce qu'on a ? Indigo et ivoire Non c'est cher, c'est cher Tout ça c'est très cher Doré et indigo il n'y a pas Non je voulais juste une petite indigo Parce qu'après si je les achète Je pourrais oui les monter Mais ça va me prendre de l'XP Tout ça donc c'est pas Après pourquoi pas Je verrai Pourquoi pas acheter une dragodinde Juste montable A 300 000 Et puis la monter petit à petit Ça pourrait être intéressant Oui pourquoi pas Ça va changer Je pense que je vais faire ça Bon J'ai le choix Soit je change d'éléments de ma personnage Soit je change de classe J'ai déjà fait mon choix en fait Je vais changer de classe Le sadida On va changer On va faire un autre personnage haut Voilà pour changer un petit peu Donc c'est parti On va faire le tirage au sort Alors comme d'habitude J'ai mis toutes les classes potentielles Donc j'ai enlevé sa dida J'ai enlevé sa crieur Et j'ai enlevé eniripsa Potentiellement on peut retomber Sur un hypermage Ou un oujinak Comme c'était avant Donc c'est parti Je lance le tirage au sort Mon sadida haut Sera maintenant un Yop haut Ah pas mal J'ai jamais fait de yop haut Je sais pas du tout comment ça marche Ça va Ça va changer C'est pas mal Ok je fais ça Je prends mes eaux green Et on fait un yop haut Je sais pas si le yop haut A beaucoup de sorts haut Par contre à bas level Je sais pas A mon avis c'est plutôt dans les Level 100 et plus Qu'il va y avoir des changements Mais bon on va voir Tac Boutique Il me reste 4400 au green Changement de classe 2000 au green Ça commence à me coûter cher tout ça Allez hop C'est acheté C'est parti Changement de classe Alors Je fais un yop Oui D'accord Il est pas trop mal Voyons voir Choisir cette classe Au niveau des skins Je vais laisser comme ça C'est très bien Allez c'est parti Jouer Yop haut Bah écoutez Franchement je connais pas du tout C'est cool Ça va me changer J'ai quoi comme ça J'ai que déferlement J'ai que déferlement Comme ça Ah ça va être galère C'est quoi ça déferlement Occasionne des dommages Haut aux ennemis Et rapproche le lanceur de la cible Avance de 4 cases Donc C'est bien ça rox Par contre 100% du niveau au bouclier C'est bien ça rox Ça me donne des boucliers Par contre ça me met au corps à corps Et alors là ça va être galère Ça va me mettre au corps à corps Ok Bon il me faut absolument Un 8ème PA Donc je pense que je vais aller voir Pour les gélanos Soit les crafter Soit les acheter Je sais pas combien ça coûte Mais ce serait pas mal Il va falloir que je Je change mon stuff de mon Yop Je m'en occupe En Sans filmer Ok je regarde tout ça Alors cette fois je vous montre Ce que je fais Je vais changer mon chapeau Et je vais mettre du coup Une cara coiffe Pour avoir mes 8 PA Donc hop Cara coiffe elle est faite Je vais la FM Vita Donc là elle donne 36 de Vita D'accord Ensuite je vais changer Au niveau de mes anneaux J'avais ce blob amno là Qui me donnait 24 de chance 1 de portée De dommage Je vais J'ai acheté celui là Pareil je vais faire sauter la portée Parce qu'elle m'intéresse pas la portée Vu que je suis à Yop Et je vais blinder Plutôt en chance Et en Vita Ok Et pareil au lieu de mettre ça Qui donne 29 de Vita 15 de chance 1 de portée Je vais mettre un anneau de carotte Que je vais un petit peu améliorer En chance et en Vita Et normalement je devrais être pas trop mal Au niveau de la ceinture J'ai pas encore regardé Si j'ai mieux Mais déjà je devrais avoir 8 PA Moins de portée Et du coup plus de chance Et de vitalité normalement Ok alors là j'ai une cara coiffe 215 de Vita Je sais pas si la ruine va passer Hop oui nickel Super du premier coup Parfait Costumage 66 Donc déjà 215 de Vita C'est cool Je suis à plus de 1000 de Vita Ok Ensuite je me fais mes anneaux Ok du coup pour mon anneau J'ai 20 de chance 105 de vitalité C'est pas trop mal aussi Niveau Vita Ça monte vraiment bien Vu que je vais être au corps à corps Ça va être quand même très important Ensuite Anneau de carotte Ok il est pas terrible 64 de vitalité 16 de chance Pour l'instant Je vais les garder comme ça Je veux pas trop dépenser Vu que je vais m'acheter Ma drago d'inde Donc anneau de carotte Ok ça c'est bon Faut que je me trouve Une ceinture Ah oui il faut aussi Ah oui ça m'a fait restat C'est vrai Bah vu le nombre de Vita que j'ai Tac On va remettre 200 Tac Euh Je remettrais bien 50 Ça me redonnerait 25 Tac Et puis 50 en Vita Voilà parce que niveau Vita Je suis pas mal Là je vais être à 1300 C'est pas mal du tout Euh Donc ensuite je change de ceinture Et je me trouve une drago d'inde Bon niveau de la ceinture Tortue bleue Pour l'instant j'ai pas encore Le métier Euh Cors dommage Donc je vais acheter celle-ci Euh 40 Ouais voilà 40 de chance 36 de Vita Bon de la portée ça sert pas à grand chose Et un peu d'initiative Mais voilà Déjà là je devrais être Vraiment pas mal du tout Et je suis déjà à 363 de chance 1326 points de vie Ok Donc ça aussi L'observateur Je le passerai à un de mes autres personnages Sûrement mon énergie Et maintenant au tel de vente Des créatures J'essaie de trouver Une bonne drago d'inde Bon bah du coup Pour économiser Je vais acheter ma drago d'inde Niveau 1 Donc celles-là Bah elles sont toutes castrées Ils veulent pas A mon avis ici sur ombre Il y a très peu d'éleveurs Donc ils veulent pas qu'on fasse D'élevage Mais ça me gêne pas Euh Donc niveau 1 Voilà Elle est montable Oui C'est une femelle Très bien Tac Enfin très bien Je m'en fiche C'est juste pour savoir Ok Et donc on va pouvoir équiper La drago d'inde Je vais faire peut-être Un ou deux combats Est-il le compte des bouffetous Pour pouvoir lui monter Ses premiers levels peut-être Et gagner un petit peu plus Voilà Ah elle est puisée En plus il est vente Sans énergie Et moi j'ai pas regardé Castré sans énergie Ah Mais ça c'est vraiment pas sympa Euh Ressources On va acheter du poisson C'est pas cher normalement Enfin en tout cas Sur les autres serveurs C'est pas cher Du goujon Allez tac Voilà Avec ça ma petite drago d'inde Sera en pleine forme Euh Oui bon J'avais déjà des choses Max Ok Validé Parfait Très bien Touc Voilà Cette fois c'est bon J'ai ma première drago d'inde Ok bon bah Je fais un peu d'XP J'la mets à 90% J'essaie de la up un petit peu Je sais pas combien je peux la up Et on verra après Ok bah j'ai ma drago d'inde Niveau 5 Du coup elle donne 5 de chance Et 15 de vitalité C'est pas trop mal On va pouvoir aller dans les songes Comme ça Donc c'est parti J'invite ma petite team Invité dans mon groupe Invité dans mon groupe Tac 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 Voilà Et on est parti dans les songes Donc La dernière fois Et bien Là je pense qu'on en est à la salle 6 Déjà un truc de genre Reprendre votre exploration Voilà Et donc J'ai le choix entre le coffre des forgerons Et le sapique Donc cette fois-ci je fais le coffre des forgerons Pour changer un peu Et pas faire que du sapique Que du sapique Donc c'est quelle salle Mr. Forgeron Salle 1 Ok c'est parti Je sais pas avec qui il est Donc on va voir Et on va surtout essayer de gagner Ce serait sympa Ah la vache j'avais pas vu son rêve Il est horrible Au début d'un tour et demi C'est dommage Augmenter de 50% S'il a 50% de vitalité Ou plus Et de 100% S'il a moins de 50% de vitalité Donc par exemple Sur le cochon de lait Là Il peut bien roxer Ça peut être assez Assez embêtant Ok Niveau Point de vie Bon j'ai de l'érosion Ça va encore Mais ça commence à bien éroder La mort n'est plus si loin A mon avis La mort n'est plus si loin Et là Et là ça m'embête En fait Moi y'a pas Je suis content d'un côté Mais alors Aucune attaque à distance Ça va être Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Puissance Bon de toute façon Je tape dès le prochain tour Tac Je vais pouvoir booster un peu Par contre mon sacrieur Ça c'est pas mal J'ai pas vitalité Non Ok Bon Bah c'est parti Bien Franchement je compte beaucoup Sur mon sacri Je sais pas si je fais bien ou pas Mais on va Hop On va essayer de bien gérer mon sacri Non Plutôt d'abord le mot d'amitié Et ensuite Le mot de prévention Ok Du coup il va vraiment falloir Taper très vite le cochon de lait Parce que Oh la la Moins 219 20% d'érosion Oh la 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 Ok 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 Tac Je vais invoquer mon épée volante Cette fois Hop Et là je peux taper Là je peux taper Quoique j'ai invoqué mon épée volante Faut pas qu'elle aille taper le coffre Mais bon il est assez loin Donc normalement Ça devrait aller Ok bon Mon yop Il va falloir roxer Le tofu résiste à 20% Lui à 15% Le tofu joue avant moi Je vais pouvoir le tuer Comme ça mon Enfin mon eniripsa va pouvoir le tuer Donc ça ce sera bon Je prends des boucliers C'est cool Au niveau du rox c'est pas mal C'est pas mal C'est pas magnifique Mais ça reste pas mal Ok Ensuite Mon Ma petite enie On va pouvoir soigner un peu J'ai besoin de soigner personne Non ? Et bah ok Moturbulent Parfait Ok Ensuite On va stimuler le yop Tac Mot de jouvence J'ai pas besoin Mot d'immobilisation Je veux pas trop immobiliser mes persos Donc pour l'instant On va juste se mettre là Ok Transpo Est-ce que ça vaut le coup ? Pas vraiment Ou alors Avec mon yop plutôt Puisque mon yop De toute façon Pourra bouger dans les tours prochains Donc là je fais pas une mutilation Je vais faire une double motivante Tac Et tac Ok Donc l'épouvanteur Il est à moins de 50% de points de vie Donc il va prendre 100% de dégâts en plus Et il fait du moins 214 214 Il a tué mon épée Oh là 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 Ça craint Ça craint Ça craint Franchement je vais gagner ce combat là Je pense J'espère Mais alors les prochains Je vais pas rigoler Ok Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon On va se cacher un petit peu Oh mon inerrex Elle est quasiment morte Ah Elle est pas morte Elle est vivante Ok Donc après ils vont plus être stimulés Mes personnages Parce que Ils vont mourir Ah ils résistent Ils résistent à 60% Dans ce cas Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que stimuler mon lapin Ça va me soigner suffisamment J'en suis pas sûr Mais on va essayer Mojouvant Je me soigne de 50 Ok Vas-y soigne moi à fond Petit lapin Oh non 31 c'est pas énorme Et puis en plus Il soigne mon yop Ok d'accord Bon Après mon sacrieur Va pouvoir peut-être le tuer Ou Ah Non mais mon yop finira Mon yop finira Tac Ça c'est bon Euh Staz J'ai quoi comme sort Projection Fulgurance Fulgurance Mais ça peut pas le tuer De toute façon Absorption J'aurais dû faire juste Mutilation avant J'ai été bête Et voilà J'ai voulu taper vite Et ça l'a pas fait C'est pas malin Ok Mon yop Bon bah lui Il faut absolument qu'il finisse Euh Le bon Tac Voilà Et le déferlement Ok Bien Maintenant Puc le coffre Qu'il va vraiment falloir Que je tue En un coup Parce que alors après Si je lui enlève Trop de dégâts Et qu'il a en plus Sa double à 100% Ses dégâts Ça va être horrible Je vais restimuler Mon sacrieur Parce que je sais pas Où est-ce qu'il en est A mon avis Ça va pas tarder Je vais me refaire Un mot de jouvence On va essayer de me soigner Euh Peut-être un mot sélectif Voilà Tout ce qu'on peut gagner En point de vie On va prendre Allez mon lapino On va tous se rapprocher Sans l'attaquer Euh Mon épée Je peux pas maintenant Je vais me refaire Une mutilation Ok Très bien Ok Et là on va taper Et là on va taper Donc c'est parti Euh Précipitation Précipitation On le fait Tac Alors déferlement Déferlement Ensuite Euh Épée du jugement C'est combien 40 Ok Non je pense de l'intimidation Là vu qu'on est contre le mur Ça devrait être pas trop mal Ok c'est pas mal Normalement je tue Franchement Ça devrait le faire Ensuite Ma petite eniripsa Moturbulent 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 Voilà Pousse juste mon iop Pour pas prendre les dégâts De l'érosion Avec mon sacrieur Et mon sacrifini Mon sacrifini Normalement Même pas besoin de faire mutilation Juste une douleur motivante Ça devrait être bon Ok Bon bah ça l'a fait Par contre Niveau érosion Ça craint J'ai pris vraiment Beaucoup de dégâts Ok 10 000 Elle passe combien Ma petite dragodonne Je sais pas trop Je vais regarder Ok Donc niveau point de vie 783 700 Et 1000 1100 Ça passe encore Et ensuite J'aurai le choix Entre cancreblat Sapic Et quoi quoi Donc c'est gérable Ah j'ai vitalité doublée Je peux cette fois Remplace les rêves paradoxes Et cauchemars Des salles de combat actuelles Par l'effet suivant Donc ok Et ça c'est quoi Renvoie les gardiens De donjon actuel Dans le pro astral Et faire apparaître De nouveaux gardiens Ok Et assurance défaite Est-ce que je prends Vitalité doublée Pour le prochain Je pense pas Il est avec qui Le cancrebat Un bouffeton Un tiwabit Un quaker devant Et le sapic Il est avec un bouffeton blanc Tortue rouge Et qui Ah franchement Je tenterai bien La prochaine salle Sans prendre vitalité doublée Pour pouvoir ensuite Y aller A l'étage d'après Ok Et c'est quoi les trucs Ok Etat insoignable Les soins reçus Par les ennemis Sont doublés Oh je pense que J'irai au cancreblat Je pense que J'irai au cancreblat On verra ça Un petit peu plus tard Ok Bon bah franchement C'était pas mal du tout Merci à tous D'avoir suivi cet épisode On se retrouve très bientôt Pour la suite Salut